L'heure 33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Rémi Salomon. Bonjour Apolline Malherme. Vous êtes chef du service néphrologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et vous représentez les médecins de tous les CHU de France. On va parler évidemment de la situation d'épidémie, on va parler de la pénurie de médicaments, quelle est la situation exacte. Mais commençons donc par l'hôpital puisque ce sont ces médecins que vous représentez. Vous faites partie de ceux qui, il y a des mois maintenant, ont commencé à tirer le signal d'alarme, sauf qu'on est déjà dans le dur, il y a un certain nombre de plans blancs qui sont décidés dans des hôpitaux et dans différentes régions de France. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'hôpital craque ? Alors vous savez, ça fait même, vous avez dit des mois, ça fait même des années. Il y a déjà trois ans, en 2019, on avait déjà une épidémie de bronchiolite en région parisienne très très forte. On avait dû évacuer des nourrissons de la région, déjà 25 nourrissons. Donc c'était déjà une situation assez critique. Donc ça fait des années. Alors aujourd'hui, je ne sais plus quels mots employer parce que finalement les gens me voient, passage à la télé ou à la radio, à chaque fois je dis que ça ne va pas bien. J'ai dit il y a un an on court à la catastrophe. Donc on ne sait plus si les mots finalement veulent dire quelque chose. Mais oui, aujourd'hui la situation est extrêmement tendue dans les hôpitaux. On est dans une situation où à la fois il y a des épidémies, je dis au pluriel parce qu'il y a plusieurs virus qui circulent beaucoup. On va revenir dans le détail sur la grippe, le Covid, la bronchiolite. Alors les épidémies c'est variable, la grippe c'est variable d'une année à l'autre. On a l'habitude de ça. C'est vrai que cette année c'est particulièrement fort. Et face à ces épidémies très fortes, on a un hôpital effectivement qui est en difficulté. Difficulté pour différentes raisons, mais notamment par manque de personnel. On a des lits fermés et donc un capacitaire, une capacité d'accueil qui est réduite. Donc les deux ensemble, la conjonction des deux fait que la situation est particulièrement difficile avec actuellement un afflux aux urgences assez considérable. On a rarement vu autant de patients aux urgences. Et une grande, grande difficulté à trouver des lits pour hospitaliser ceux qui sont le plus sévèrement atteints et qui ont besoin. Et donc du coup les gens attendent de très longues heures aux urgences, parfois sur des brancards, parfois même plusieurs jours à certains endroits. Et les soignants sont à cet endroit-là débordés, débordés. Qu'est-ce qu'ils vous disent les soignants ? Parce qu'au fond, en effet, ça fait quelque temps, on vous a entendu particulièrement pendant le Covid, mais justement au moment du Covid, je me souviens que vous faisiez partie de ceux qui disaient attention, bien sûr qu'on va parler de ce qui se passe aujourd'hui, mais il faut aussi qu'on parle de ce qui se passera après, parce qu'il y aura un après-Covid. Et l'hôpital n'ira pas mieux. Vous êtes venu notamment sur RMC me le dire. Est-ce que vous diriez que ça empire ? Malheureusement, on doit constater que c'est plutôt moins bien qu'avant. C'est vrai qu'on a fait le constat au printemps 2020 que l'hôpital et l'ensemble du système de santé, je dois saluer vraiment le courage exceptionnel, le travail exceptionnel qui a été fait pendant ce temps-là, cette période-là, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Et on a, et le président de la République et le gouvernement, a pris des mesures pour renforcer l'hôpital. À ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait les mesures du Ségur. Car effectivement, on avait depuis longtemps déjà fait des économies sur l'hôpital qu'on n'aurait, à mon avis, pas dû faire. Donc l'hôpital a été fragilisé pendant toutes ces années, au moins depuis les 15 dernières années. Et donc, il y a eu une sorte de rattrapage, mais qui n'était pas suffisant. La preuve en est aujourd'hui, c'est vrai, vous m'avez posé la question, la situation est plus compliquée qu'il y a trois ans et même qu'il y a deux ans. Donc on a aujourd'hui des soignants qui sont partis. Alors le Covid a été évidemment quelque chose de très dur. Dans les hôpitaux, ça a été très dur. Et donc ils ont eux-mêmes un contre-coup ? Ils ont été éprouvés. Il y a eu un épuisement et certains sont partis. Alors d'autres reviennent. Ça reste un métier. Moi, je voudrais, encore une fois, j'insisterai jamais assez sur le courage de tous les soignants. Aujourd'hui, c'est vraiment... Il faut les saluer. Je pense qu'on a beaucoup salué les soignants pendant le printemps 2020. Et puis ça s'est un petit peu... Ça a un peu disparu. Aujourd'hui, on a l'impression que finalement, on ne veut plus entendre parler de tout ça. Les Français, je le comprends, ils en ont assez, les virus, les masques, etc. D'ailleurs, je précise que vous portez le masque, on va y revenir. Vous portez le masque dans ce studio. Je comprends très bien l'attitude des Français qui disent qu'on voudrait passer à autre chose. Malheureusement, la réalité, elle est dure. C'est celle-là. Il y a à la fois besoin d'un hôpital beaucoup plus solide parce qu'il y a des virus. Et ce sera pareil. Les années, les hivers qui viennent, ce sera pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une égalité de tous face à la santé ? Est-ce que l'accès aux soins reste équitable, égalitaire dans ce pays ? La réponse, malheureusement, est non. L'accès aux soins, aujourd'hui... Là, on parle de l'hôpital. On pourrait parler aussi de ce qu'on appelle la médecine de ville. Et à la campagne aussi, on manque de médecins. Pour des raisons structurelles, on a... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une médecine à deux vitesses ? C'est-à-dire, est-ce que l'une des conséquences de cette tension sur le nombre de médecins et sur les hôpitaux, c'est qu'il y a une inégalité, peut-être géographique ? Est-ce qu'il y a aussi une inégalité sociale ? Alors, en principe, en France, on a un système, un service public, un hôpital public qui gomme ces inégalités. Tout est dans le « en principe », je pense, Rémi Salomon. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a certains endroits, quand on habite dans la Creuse, par exemple, il n'y a plus de médecins généralistes et l'hôpital est loin. Et certains hôpitaux sont plus en difficulté que l'autre. Et on n'a plus qu'à prier pour ne pas tomber malade. Et donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, à certains endroits, une rupture d'accès aux soins. Quand vous me posez la question, est-ce que tout le monde est égal par rapport à l'accès aux soins ? La réponse, c'est non, je ne peux pas vous dire oui de manière franche. Par contre, le service public, le principe de l'hôpital public, c'est de donner l'accès aux soins, quel que soit, à tous les Français, quelles que soient leurs conditions, et un soin d'égale qualité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce système public est en difficulté. Il est en danger même, je dirais. Car ce qui se passe aujourd'hui, j'ai dit, le Covid a été très éprouvant et des soignants sont partis. Ce métier reste un métier très attractif. Malgré tout, c'est un très beau métier. Si je devais choisir un nouveau, je le choisirais. Pour les infirmiers, les paramétriques, je n'hésiterais pas. Vous redeviendriez médecin. Parce que c'est un métier absolument magnifique. Mais c'est vrai que les conditions aujourd'hui d'exercice sont dures. Et donc, certains choisissent de partir. Et moi, ce que je crains, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, ces épidémies de cet hiver, et les conditions dans lesquelles les soignants exercent, ils ont l'impression, vous savez, quand on ne peut pas hospitaliser, qu'on laisse une personne âgée sur un brancard pendant plusieurs jours, on a l'impression d'être maltraitant. Parce que ça existe, ça. Ce n'est pas théorique. Ça existe. Ça existe aujourd'hui en France. Bien sûr, malheureusement, ça existe. Et donc, on a le sentiment de mal faire, d'être maltraitant. Et ça, c'est au-delà de la fatigue physique. Ce sentiment de ne pas bien faire son métier, de mal soigner, c'est insupportable. Donc, moi, je crains qu'il y ait à nouveau des départs. Donc, il faut vraiment tout faire et que chacun prenne ses responsabilités. On va revenir sur les solutions, justement, et sur les responsabilités. Rémi Salomon, au moment où on se parle, le plan blanc a été activé dans plusieurs régions de France. Lundi, l'ARS, donc les autorités de santé des Hauts-de-France, ont activé le plan blanc. L'hôpital du Havre s'est dit saturé et a fait un appel hier vers à ce que les habitants de la région ne se rendent plus aux urgences, plus aucune urgence spontanée qu'ils appellent le 15 pour voir si, oui ou non, ils peuvent être pris en charge. Est-ce qu'il y a d'autres régions de France où, au moment où on se parle, les urgences sont saturées à ce point ? Je crois que les urgences sont... Alors, je n'ai pas la vue exhaustive, je n'ai pas fait, mais c'est saturé partout. Mais au point de devoir faire des appels quasiment de détresse. Oui, je pense que cet appel qui a été fait par Haut-Havre, on peut le faire partout. Aujourd'hui, on est dans une situation critique partout. Donc, il faut que les Français comprennent que... Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Ceux qui arrivent au moment des fêtes, qui sont souvent des moments où il y a des maladies, où il y a des accidents, est-ce qu'ils doivent se rendre aux urgences ? Donc, on ne peut pas... On va parler de l'hôpital. Enfin, on a parlé de l'hôpital. On peut renforcer l'hôpital. Il y a des mesures à prendre. On ne peut pas, dans l'urgence, retrouver du personnel comme ça. La question se pose des congés. Donc, on va, dans la mesure du possible, donner les congés aux soignants. Parce que si on pensait imaginer qu'en plus... Eux aussi en droit, quand même, à un repos encore. ...on sucre leur congé, vous imaginez, les épidémies ne sont pas finies. On a encore plusieurs semaines devant nous. Ce que l'on peut faire, et c'est pour ça que je m'adresse aux Français, je comprends qu'ils en aient assez, on peut quand même diminuer la pression sur l'hôpital en diminuant simplement la circulation du virus, des virus. Des virus, hein ? Les virus. Les bronchiolites et Covid, qui sont les trois épidémies qui sévissent en ce moment même en France. Covid et bronchiolites, on a probablement passé le pic, mais on est encore à un très haut niveau d'activité. Donc, il ne faut pas se dire que c'est fini. 4 900 cas positifs par jour, mais c'est moins 12% sur une semaine. Voilà, et Covid, 1500 hospitalisations par jour, 100 décès par jour, 40 000 décès en 2022. Donc, ce n'est quand même pas rien. Et la grippe, par contre, est en train de monter très fort. Et elle est montée aux Etats-Unis un peu en avance. Là, le pic est encore devant nous ? Il est devant nous. Aux Etats-Unis, ils ont quelques semaines d'avance, et ça a été terrible. Et c'est une grippe dont on décède ? Donc, c'est une grippe dont on peut décéder quand on est fragile. Donc, les recommandations, c'est d'abord et avant... Pas avant tout, mais d'abord, les gestes barrières. Ça, ça reste un moyen efficace. Se laver les mains, ouvrir la fenêtre ? Se laver les mains, aérer les locaux, porter le masque quand on est à l'intérieur et qu'on est nombreux. Donc, ça, c'est vraiment... Bon, les Français le connaissent par cœur, et je pense que c'est des mots qui glissent un peu maintenant. Il faut, je pense, compte tenu de ce qu'on a dit avant sur l'état de l'hôpital, quelque part, c'est sauver un peu l'hôpital. C'est-à-dire que c'est... Si vous ne le faites pas pour vous, c'est que pour les soignants. Toute la pression qu'on met en plus sur l'hôpital, c'est des risques pour l'avenir de l'hôpital. Donc, un, les gestes barrières. Deux, si on se réunit à plusieurs, entre amis, puisque ça va être la période, on peut faire des tests. Ça reste valable de faire des tests. Même s'ils ne sont pas valables, même si ce n'est pas fiable à 100%, c'est quand même une bonne indication. Si on est enrhumé, alors raison de plus pour s'isoler un peu, mettre le masque. Si on est dans un regroupement familial, on se met un petit peu à l'écart. Si on côtoie des gens fragiles, c'est-à-dire des sujets âgés, ou des tout-petits, nourrissons, il vaut mieux éviter d'être à côté d'eux. Et puis, c'est la vaccination. La vaccination... Il est encore temps de se vacciner pour la grippe ? Alors, pour la grippe, il est encore temps. J'ai dit, le pic est devant nous. Donc, on a plusieurs semaines de forte circulation du virus de la grippe. Donc, oui, il est encore temps. Quand on se vaccine contre la grippe, il faut environ deux semaines pour qu'il soit efficace. Donc, il est vraiment temps de le faire pour les plus fragiles en priorité. Mais c'est accessible à tout le monde. Donc, les sujets de plus de 60 ans... Mais tous ceux qui se présentent aujourd'hui en pharmacie en disant « je veux être vacciné contre la grippe », auront accès à un vaccin ? Oui, en principe, il est accessible pour tout le monde. Les femmes enceintes, les sujets qui ont des maladies chroniques, ce qu'on appelle des comorbidités. Donc, tous ceux-là doivent aller se faire vacciner. Et les professionnels de santé aussi. Vous étiez celui, Rémi Salomon, et ça vous avait été pas mal reproché, parce que c'est une des phrases qui nous a tous beaucoup marquées. Avant Noël, vous aviez dit « il faut que papi et mamie... » On coupe la bûche en deux et papi et mamie restent dans la cuisine. Vous vous avez regretté ? J'ai dit une bêtise. Ce n'était pas le fond du message. Il était important. Donc, je pense que le message est quand même passé, même si les gens ont retenu la maladresse. Le message, c'est qu'il faut faire attention à papi et mamie. Il faut faire attention à ses grands-parents aux sujets fragiles. Vous savez, les gériatres, je les ai apprêts en disant... Vous, vous êtes pédiatre, mais vous êtes évidemment en contact avec les gériatres. Oui, je représente tout le monde. Donc, j'ai appelé mes collègues gériatres. J'ai dit une connerie. Je suis désolé. J'ai dit une bêtise. Ils m'ont dit « mais non ». Parce que nous, on voit arriver des sujets âgés qui étaient à un repas de famille. Ils se sont contaminés à ce moment-là. Donc, ce que tu as dit... Ils ont pris les petits-enfants dans les bras. C'était peut-être pas dans le bon sens, mais c'était important. Sur cette question de la bronchiolite, justement, est-ce que là aussi, vous nous avez dit que la grippe, c'est devant nous. Le Covid, c'est peut-être un peu derrière nous. Est-ce que la bronchiolite est aussi derrière nous ? Le Covid, juste pour le Covid, c'est pas... Malheureusement, je crains que l'histoire ne soit pas tout à fait finie. Non, la vague, disons, dans laquelle nous étions. C'est la 9e vague. Parce qu'il est possible qu'il y ait malheureusement qu'il y en ait d'autres. J'avais du mal à compter, j'avoue. La bronchiolite, elle est... Oui, on a le sentiment que là, on vient de passer, il y a quelques jours, le pic, mais c'est encore une activité. On est encore au-dessus du pic des années précédentes. Vous, à l'hôpital, à Necker, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes patients ? Oui, il y en a. Il y a beaucoup de patients qui arrivent. On est obligé, pour prendre en charge tous ces patients atteints des épidémies... Necker, pour ceux qui ne sont pas parisiens, les Parisiens, malheureusement, en ont tristement l'habitude. C'est vraiment l'hôpital Necker, enfants malades. C'est l'hôpital où, spontanément, on emmène ses enfants. Oui, il y a d'autres hôpitaux à Paris, mais d'autres hôpitaux pédiatriques, Robert Debré et d'autres. Oui, il y a beaucoup de monde aux urgences de l'hôpital Necker, comme dans toutes les urgences pédiatriques de France. Beaucoup, les lits sont très occupés, on manque de place, donc comme partout. Et donc, il faut vraiment, je pense que pour la bronchiolite, ce n'est pas tout à fait fini. Il y a encore quand même beaucoup de nourrissons qui arrivent avec des atteintes graves. Je pense qu'on a en France un problème avec la prévention. C'est des trucs qu'on n'arrive pas à bien faire. Et ce serait quoi la prévention de la bronchiolite, par exemple ? Pour la bronchiolite, par exemple, ce qu'on a très peu entendu, je vais vous le dire, c'est très grave dès la naissance, la bronchiolite. On a des nouveaux-nés qui arrivent, c'est-à-dire quelques jours de vie qui arrivent avec des formes graves. Dès la naissance, il faut prendre des mesures de précaution. Il faut se laver les mains régulièrement. Ce que je vous ai dit juste avant, si on est enrhumé, on a envie de le prendre dans les bras, quand on a la famille qui vient. Il ne vaut mieux pas être 15 dans la pièce. Quand il est tout petit, il est tout fragile. Et donc, la bronchiolite, la prévention de la bronchiolite, c'est aussi donner ces messages-là. Vous voyez, je pense qu'on les a assez peu donnés, finalement. Finalement, vis-à-vis des enfants. Il y a encore deux points que je voudrais vraiment qu'on prenne le temps d'aborder avec vous, Rémi Salomon. C'est la question de l'aide, justement, pour les soignants. Comment faire pour recruter davantage ? Et puis, la question de la pénurie de médicaments sur les soignants. Il y a cette annonce qui a été faite dans les colonnes du journal Le Figaro ce matin par notamment le ministre du Travail, le ministre de l'Intérieur, proposer une carte de séjour aux professionnels de santé étrangers, notamment pour pouvoir recruter des médecins étrangers. Est-ce que ça vous paraît, pour répondre aux besoins de recrutement, une bonne solution ? Alors, il faut savoir qu'en France, beaucoup de médecins étrangers qui ont eu leur diplôme à l'étranger travaillent. Et je dirais heureusement, parce qu'on a, comme vous le savez, un problème de démographie médicale. On manque de médecins en France. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On a ce qu'on appelle le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre d'étudiants en médecine a été très bas dans les années 80-90. On l'a remonté, mais pas suffisamment. Et donc, et en plus, les médecins en moyenne travaillent moins. Chacun par heure. Il ne faut pas déjourner des semaines de 50 heures. Il était courant d'avoir des semaines de 80 heures. 80 même plus. Il s'était courant avant. Aujourd'hui, il y a encore des médecins qui le font. Donc il y a moins de médecins et chacun travaille. Mais les générations qui arrivent ont plutôt tendance à dire moi, je n'ai pas envie de sacrifier toute ma vie au travail. C'est bien normal. Donc on manque à la fois en nombre et en temps médical. Donc on a besoin, on a un problème de démographie. Donc heureusement, il y a des médecins à diplôme étranger qui viennent nous aider. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui travaillent grâce aux médecins à diplôme étranger. Alors, vous me posez la question. Je pense qu'il faut effectivement régulariser leur situation. S'ils viennent et qu'ils ont les compétences pour travailler en France, il faut le faire. Après, la priorité aujourd'hui, c'est de former aussi des Français. Il faut augmenter le nombre de places. Parce que sur le long terme, il faudra qu'on ait plus de médecins. Il en faut combien ? En fait, on dit toujours qu'il n'y a pas suffisamment de médecins. Est-ce que vous avez à peu près une idée du nombre de médecins qui manquerait et qui nous permettrait de tenir ? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut que l'on anticipe et que l'on... Je ne sais pas vous répondre précisément, mais cette question, il faut qu'on se la pose. Il faut que les responsables politiques se la posent. Les responsables d'université se la posent. Tout le monde. Et il faut qu'on regarde discipline par discipline, territoire par territoire, où sont les besoins. Ce travail n'a pas été fait ? Il a été fait, mais je pense qu'il a été fait très insuffisamment. Donc il faut vraiment qu'aujourd'hui, on ait cette analyse et cette prospective. Quels sont les besoins des Français et comment y répondre ? Et donc, c'est la formation des médecins et des paramédicaux, des infirmiers aussi. En attendant, du fait du manque de médecins, il va falloir que les paramédicaux, les infirmiers par exemple, mais d'autres professions paramédicales, fassent une partie des tâches que font les médecins pour les aider. Rémi Salomon, la question de la pénurie des médicaments. On a beaucoup parlé ici des ruptures de stock de doliprane pédiatrique, d'antibiotiques, notamment l'amoxicilline, des médicaments aussi contre l'asthme pour les enfants dont certains parents disent leur difficulté à trouver ces médicaments et la détresse que cela peut entraîner. D'abord, un, est-ce que ça va mieux ? Et puis ensuite, je vous interrogerai aussi sur ce qui se passe à l'étranger. D'abord, vous qui travaillez dans un service pédiatrique, est-ce que vous avez suffisamment de médicaments ou est-ce qu'il y a des médicaments au moment où on se parle qui vous manquent ? Il y a déjà depuis plusieurs années des ruptures d'approvisionnement sur tel ou tel médicament ou ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, une sonde, un cathéter, des choses qu'on utilise à l'hôpital. Donc, on est malheureusement habitué à avoir régulièrement des tensions et des ruptures d'approvisionnement et donc on utilise autre chose, on se débrouille. Aujourd'hui, et c'est vrai que d'année après année, le nombre de ruptures d'approvisionnement augmente et les pénuries de certains médicaments augmentent. C'est aujourd'hui plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de médicaments qui régulièrement sont en déficit, en pénurie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'amoxicilline et du paracétamol qui sont deux médicaments probablement des plus utilisés. L'amoxicilline, c'est les deux tiers des antibiotiques chez les enfants. Le paracétamol, tout le monde connaît. Le problème avec... Et on avait au printemps 2020, vous vous souvenez probablement, on manquait de médicaments pour les réanimations. Au moment où on en avait beaucoup besoin. Et donc, on s'est alerté. Et le président de la République, d'ailleurs, a dit, le 16 juin 2020, il a dit, il faut relocaliser. Parce que pourquoi manque-t-on de médicaments ? Il faut se poser la question pour essayer de l'éviter. C'est une rupture mondiale. C'est mondial. La production des médicaments dépend beaucoup de la production en Chine. Le principe actif, la matière première des médicaments, c'est à 80% la Chine et l'Inde. 80%. Donc, s'il y a un problème en Chine et en Inde, et on voit bien qu'en ce moment, ça ne va pas très bien, eh bien, on peut avoir des ruptures d'approvisionnement. Et donc, pour la moxycyline, ce qui s'est passé aussi, c'est que depuis les deux derniers hivers, du fait probablement des gestes barrières et du fait que les microbes circulaient moins, les gens étaient moins malades. On a été moins, il y a eu moins de... Et donc, la demande est à nouveau très forte et donc, ça crée une tension. Du coup, les industriels, comme ils ont vu qu'on en avait moins besoin, ils ont fermé des chaînes de production, sauf qu'on s'est laissé avoir et là, pour rouvrir une chaîne de production, c'est 3-4 mois. Mais je vous repose la question, au moment où on se parle, à Necker, par exemple, vous ne manquez pas de médicaments. Est-ce qu'au moins, à Necker, vous en avez ? Alors, on manque de certains médicaments. Comme je vous ai dit, alors on se débrouille, on prend autre chose. Donc, on n'a pas une rupture complète, mais de plus en plus, c'est compliqué. Donc, ça complique la tâche des soignants. Voilà. Et ce n'est pas toujours optimal. On a actuellement, là, j'ai entendu qu'un des traitements de la greffe, un des immunos, ce qu'on appelle les immunosuppresseurs, vient à manquer. Donc, ça, 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 ça complique la prise en charge. Donc, simplement, ce que je voulais rajouter sur la production qui est délocalisée pour des raisons de coût et c'est une industrie polluante aussi. Donc, qu'on a préféré dans les années 90-2000 faire ça loin de chez nous. Et on ne peut pas, avec les médicaments, je pense qu'on ne peut pas raisonner comme un produit comme un autre. Ce n'est pas un produit, on ne peut pas avoir une logique qui soit essentiellement... Ce que vous voulez dire, c'est que les normes, par exemple, de pollution, on ne peut pas avoir les mêmes pour produire des voitures ou pour produire des médicaments. Je pense qu'il faut, partout dans le monde, il faut faire attention à moins polluer. Mais il ne faut pas pour autant, du coup, qu'on en perde des médicaments. C'est-à-dire... Non, ce que je voulais dire, c'est que pour le médicament, on ne peut pas avoir une logique qui soit essentiellement commerciale. Dire, comme ça coûte cher, on va le faire ailleurs. Sauf que c'est le cas, Rémi Salomon, quand on regarde ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, par exemple, ils ont les mêmes problèmes que nous, et notamment sur le paracétamol enfant. Et ils sont en train de prendre la décision de les acheter plus cher. Parce qu'ils voient bien que justement, il y a des logiques comptables quand même derrière et que les laboratoires ont de moins en moins intérêt à produire en masse ce genre de médicaments parce qu'ils sont finalement aujourd'hui pas très chers. Je pense qu'une grande nation comme la France ne devrait pas manquer de médicaments. On est capable, il faut qu'on mette les moyens et il faut que la puissance publique, j'ai parlé de services publics tout à l'heure, je pense que pour des médicaments aussi importants que la moxiciline ou d'un médicament pour la greffe, doit être, si non produit par l'État, peut-être, on peut produire, on est capable, il faut réapprendre parce que les gens sont partis. Quitte à nationaliser, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, que la puissance publique puisse avoir suffisamment de poids pour éviter qu'on soit dans des logiques commerciales. Il faut trouver une manière de faire. Et je précise qu'aux États-Unis, les deux principales chaînes de médicaments, CVS et Walgreen ont annoncé hier qu'ils allaient rationner le paracétamol enfant parce qu'ils font eux aussi face aux mêmes problèmes de stock que nous. Rémi Salomon, merci d'être venu dans ce studio faire le point ce matin. vous qui êtes donc chef du service néphrologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et qui représentez donc les médecins, le personnel.